La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a fait d'importants dons aux femmes lors de la visite d'Etat du président de la République dans la région de Ouaké. Ces dons ont été rétrocédés aux bénéficiaires. Moulet moderne, presseuse de manioc, brouette et arrosoir, c'est la composition du don de la première dame reçu par les femmes de l'ONG Oukami. Ce matériel pour l'amélioration des conditions de vie et du travail des femmes de cette organisation agricole a été remis officiellement en présence des autorités administratives de la ville de Ouaké. La présidente de l'ONG a saisi cette occasion pour dresser le bilan de ses activités. L'intégration du genre dans la gestion de l'énergie renouvelable en milieu rural et la création des entreprises féminines et leur gestion. Le cas d'Israël a marqué ce bilan de l'année 2013. Ndessa Aime a donné les perspectives de sa structure pour 2014. Ce projet s'appelle l'AIAF, Année internationale pour l'agriculture familiale. Ça a été confié à l'ONG Oukami. Nous allons renforcer la possibilité de production de nos productrices. Il y aura la formation pour la commercialisation, sur la technique de commercialisation. Le don de la première dame a été salué par les bénéficiaires qui souhaitent encore d'autres soutiens pour mieux prendre leur place dans la politique de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Venues de 26 villages du canton Fary de Ouaké, ces femmes interviennent dans le monde agricole, notamment dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Merci. 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 Merci.